Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble de tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 12 mars 2022, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Lutter 3, troisième course de la Réunion 1 où 13 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. A trois semaines du fameux prix du président de la République, plus gros handicap de l'année en obstacle, quelques compétiteurs de qualité vont batailler lors de cette course pour en servir de préparatoire. Malgré tout, avec une allocation totale de 120 000 euros pour cette liste, nul doute que nos Stiplechazers ne vont se faire aucun cadeau tout au long du parcours de Stiplechase, donc long de 4400 mètres. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Sympathis. Luc Gaber et les QRI Sagara l'estiment depuis le début de sa carrière et pensent que ce fils de Balco, âgé de 5 ans, peut réaliser un véritable numéro dans ce lot. En deuxième choix, le numéro 1, Darling Debord. Expérimenté, terminant quasiment toujours dans les 5 et s'entendant merveilleusement bien avec James Rivoli, il peut se sortir de son poids élevé de 72 kg. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Goal. Gabriel Linder se trouve parfait le matin depuis sa dernière chute à Pau et nul doute qu'avec l'aide de Clément Lefebvre, il va réaliser la meilleure performance de sa carrière. En quatrième position viendra le numéro 10, Ephédrine. François Nicole l'aime bien et compte sur son expérience et son petit poids de 63,5 kg pour terminer dans les 5 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Galet des Fosses. Patricia Butel et Jean-Luc Bonnet se font appel au service d'Alain de Chitray car à 63,5 kg, il est capable d'effectuer une très bonne rentrée. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 6, Avelle de Kerbar, qui est présentée par une Anne-Sophie Paco comptant sur lui et espérant que sa dernière dérobade ne sera pas préjudiciable pour aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 5, On Your Mark. Plaisant, il y a quelques mois, alors qu'il était entraîné par Michael Serror, il trouve gentiment ses marques dans l'écurie de Louisa Kerbery. Si Ludovic Philipperon lui donne un bon parcours caché, il peut accrocher une belle place. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Doudingue. Présenté par Etienne et Grégoire Linders et avec l'aide de Stéphane Payard, il peut effectuer une bonne rentrée. En cas de non partant, le numéro 12, Black Boa, piloté par Lucas Giuliani et avec seulement 62,5 kg, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono et Turf Sélection assurent le coup en indiquant le tiers ses cartes et quintet dans le désordre, les deux derniers affichant un rapport de 130 et 145 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.